Hey salut à tous la communauté de Jeep c'est la partie 3 de la review du set de Blizzard Blizzard qui a pris une grosse grosse pause, parce qu'elles sont pas sorties mais il faut quand même savoir qu'on a fait une première review de Blizzard et on a décidé de faire comme eux c'est à dire que on tease un gros projet, on en montre la plus grosse partie et on se barre 3 semaines c'était un peu l'idée c'est eux qui nous ont montré la voie c'est une technique bien de chez eux il faut pas hésiter à se servir de ce genre de truc ça fait monter le hype ça fait du bien au moral comme on dit d'avoir des nouvelles comme ça et puis d'un coup on nous laisse complètement dans le flou on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus où est-ce qu'on habite voilà il y avait une voisine un petit peu sympathique on s'est dit j'ai peut-être mes chances bim elle disparaît littéralement de nos vies voilà et comme ça n'a plus aucun sens ce qu'il dit on va y aller directement avec les cartes de paladin la quête la chapelle de l'espoir de la lumière quête jouait 6 serviteurs avec bouclier divin et la récompense c'est le seigneur Maxwell Tyrosus une 8-8 pour 5 je pense que maintenant on a l'habitude cri de guerre pour chaque carte dans votre deck ajoute un serviteur neutre ou de paladin ces cartes coûtent 2 cristaux de moins voilà alors moi j'ai plusieurs questions pour chaque carte dans votre deck ajoute un serviteur neutre ou de paladin dans le deck dans la main dans le cimetière moi je vois deck je pense que c'est deck moi le problème que j'ai c'est que du coup c'est une mécanique fatigue je comprends le problème c'est que c'est encore une fois on va commencer un petit peu un petit peu méchamment mais est-ce que c'est pas la mécanique fatigue du monsieur qui vit sous un pont ce que j'ai l'impression c'est la mécanique fatigue qui a encore plus pété que comment il s'appelle que benedictus tu vois ouais t'es bah le problème c'est qu'en fait même si ça coûte 2 cristaux de moins ça va être des cartes nulles et le problème c'est que si tu le fais pas tôt ça sert à rien mais même si tu le fais tôt genre mettons alors jouer 6 serviteurs avec bouclé divin imaginons déjà je vais prendre la 4 chasseur pour exemple la quête chasseur on est d'accord que c'est possible mais on est en étant optimiste à une game sur 2 où t'arrives à faire ta quête t4 pour poser ton truc t5 voilà finir t5 avec la pièce etc donc on est d'accord que jouer 6 boucliers divins c'est beaucoup plus dur que jouer 7 t1 ah oui tu peux c'est pas pour ça donc il faut jouer 6 boucliers divins le plus vite possible parce que ben sinon après c'est le bordel parce que une fois que t'es dans les gros tours c'est bien genre au final on a dit beaucoup de mal d'espionnage académique du voleur mais au final quand l'espionnage académique il marche ça marche bien comme carte ça crée du tempo ça a volé des games ça a volé des games le problème c'est que là j'ai l'impression que ça a l'air moins beaucoup moins hérole qu'espionnage académique déjà ouais ça peut aussi le problème de la carte c'est que ça peut aussi le relais te mettre des cartes nules et même si elle coûte 2 ben tu t'en fous parce que ça va piocher des cartes nules ou piocher des bonnes cartes de ton deck donc c'est pas bien exactement moi c'est vraiment ça le problème que j'ai avec cette carte c'est est-ce qu'on en parle de toutes les fois où du coup au lieu de piocher ton deck qui est des cartes que t'as choisi qui font partie de ta synergie ben tu vas piocher des cartes de ça et du coup tu vas faire des pioches mortes alors t'as eu une 8 8 pour 5 je suis d'accord mais moi je vois ça bouclier divin c'est une mécanique très très tempo peut-être que c'est possible en contrôle mais du coup en contrôle ta quête tu l'as finie dans 3 jours on va pas se mentir ouais mais du coup est-ce que on a vraiment envie d'avoir ça dans une mécanique tempo la 8 8 pour 5 ouais dans une mécanique tempo 8 8 pour 5 on discute mais est-ce que dans une mécanique tempo j'ai envie de prendre le risque d'avoir des draws complètement pétés pas sûr bon on testera dans le méta de l'année de l'année du chips pourquoi pas l'année de la chips ouais allez prochaine carte exorcisme ça coûte renvoi à serviteur adverse avec rage d'agonie dans la main de son propriétaire c'est de la merde voilà c'est pas vrai oh c'est brave volvi oh arrête c'est un sap que si tu le mets dans ton deck et que le mec il joue pas de rage d'agonie il est perdu volvi tu te calmes je c'est une carte de méta mais tu vas pas me contredire pour dire que sap est une extrêmement bonne carte de voleur ouais donc dans le bon méta c'est même plus joué depuis qu'il y a la vilpine quasiment mais non c'est pas que c'est plus joué c'est plus joué depuis qu'il y a voleur impair notamment ça n'a rien à voir mais on peut tout de même donner l'argument après tu peux ramener un de tes propres serviteurs avec rage d'agonie oui c'est vrai après c'est vraiment un serviteur adverse il y a l'adverse sur la ah non c'est adverse en plus non c'est une carte qui est purement méta oui mais c'est une carte si tu joues à magic et que tu la mets dans ton site t'es content dans Hearthstone jamais je mets ça parce qu'il n'y aura jamais un méta qui sera assez favorable pour que je joue Exorcisme dans mon deck au lieu d'autres cartes d'accord c'est bien c'est bien qu'on soit honnête c'est bien qu'on puisse partager là dessus volvi je suis vraiment très content voilà mais non mais t'es d'accord à quel moment tu mets ça dans ton deck faut qu'il y ait combien de pourcentage et en plus ça ne fait rien c'est une carte en soi qui qui ralentit c'est pour casser le tempo Paladin il a déjà des trucs vachement mieux qui font ça en fait il a pas de très bonne carte pour contrer les Rales d'agonie la faiblesse de Paladin c'est les Rales d'agonie bah il a des cartes ça s'appelle des silences en fait oui non mais je suis d'accord mais je trouve que dans un méta où il y a beaucoup de Paladin OTK ou des choses comme ça et bah la carte elle peut servir quand tu sais que le pire ennemi de Paladin OTK c'est le cube j'ai pas dit que c'était une bonne carte j'ai dit ça peut servir garde de Stratolm pour 4 c'est une 2-6 vos recrudes en main d'argent en plus 1 PV du coup ça aussi c'est nul ouais mais aussi tu fais exprès de tout dire que c'est nul mais non mais une 2-6 pour 4 déjà c'est abyssal comme stat il a sorti le mot abyssal ça nous aura pris 3 cartes mais il a sorti le mot abyssal non mais on est d'accord 2-6 pour 4 sans effet sans tone sans machin c'est nul et si c'était plus 1-plus 1 je discute mais là tes recrues elles sont 1-2 ouais la belle affaire non mais je suis d'accord de toutes les cartes qui ont boosté les recrues un jour c'est la moins bonne ah bah c'est ça il y en a déjà pas mal qu'on a pas joué parce que c'était pas assez bien mais moi je pense que c'est une très bonne carte parce que ça n'incite pas le joueur à la jouer dans Paladin Impair oui parce que ça coûte 4 c'est pas faux voilà donc moi je pense que c'est une extrêmement bonne carte de prévention ok bon bah ok d'accord bon elle dit regardez on ne joue pas cette carte dans la mécanique des recrues sinon j'aurais coûté 3 ou j'aurais coûté 5 voilà je suis le garde de Stratolm et je suis là pour votre bien-être madame ne me jouez pas bon Paladin Maudit c'est une 3-2 pour 3 elle a écho elle est mort vivant c'est un nouveau type voilà écho cri de guerre donne plus 1 d'attaque à un allié avec Ra d'agonie donc en gros on peut jouer une 3-2 qui donne plus 1 d'attaque à un allié et la faire 3 fois ou t9 pour donner plus 3 il faut que le mec ait Ra d'agonie pourquoi on ne jouerait pas la 3-2 pour 3 qui donne plus 1 plus 1 parce qu'elle n'a pas écho elle n'a pas écho d'accord mais c'est pas un mort vivant et c'est pas un mort vivant d'accord mais quand t'as un truc en neutre 3-2 qui donne plus 1 plus 1 et qui peut le faire sur n'importe qui pas forcément sur un allié avec Ra d'agonie hashtag free racism voilà parce que là si c'était plus 1 d'attaque encore on pourrait se dire au moins en écho les deux échos tu peux les mettre sur la première tu vois c'est vrai mais là comme c'est sur un truc avec Ra d'agonie c'est cool tu vas pouvoir booster ton cube mais j'ai toujours envie je pense toujours de lui mettre plus 1 plus 1 que faire ça moi je pense que cette carte déjà je trouve que l'écho est extrêmement cher sur cette carte ah oui et la deuxième chose c'est que c'est quoi mort vivant ça sert à quoi bah on sait pas j'ai rien vu d'autre pour l'instant peut-être qu'il y a d'autres cartes qui sont cachées est-ce qu'il y a un petit ppt un powerpoint quelque chose on va voir on va voir ah une carte que j'aime bien parce qu'éventuellement on peut parler du projet devant un responsable d'entreprise bon le vengeur des maltaires pour 5 j'ai ma clé 14 c'est une 3-3 bouclier divin furie des vents alors il n'y a pas grand chose à dire mais j'aime bien parce que ça fait un furie des vents bouclier divin à mettre dans un jeu avec la cape de talent alors ça pour le coup un furie des vents bouclier divin pour la cape de talent c'est une très bonne carte par contre ça veut dire que c'est pas paladimper non c'est pas paladimper mais est-ce que c'est mal je l'ai pas dit j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose que ça aille pas en paladimper mais c'est vrai je trouve que paladimper quand il a cape de talent il gagne du coup c'est pas une mauvaise chose de le forcer à jouer harpy oui tu vois par exemple si ça c'était une 4-4 pour 6 bouclier divin furie des vents on aurait tout le temps mis ça à la place de la harpy ah oui ça aurait été craqué ça aurait peut-être été un gros détriment donc c'est pas mauvais maintenant en tant que carte si on enlève la cape de talent il y a une 3-3 bouclier divin pour 4 dans le jeu en outre là pour un de plus on nous dit on te donne furie des vents sur la carte en soi en paladim ça a de la value furie des vents il n'y a pas beaucoup de cartes furie des vents en paladim et avec les buffs paladins il n'y a pas beaucoup de cartes furie des vents tout court pour être très honnête en paladim ça a quand même assez de value parce qu'on l'a vu quand on jouait le gros élémentaire tout pourri qu'avait furie des vents et qu'il était gavé cher des fois malgré tout ça arrivait et si le mec ne le gérait pas il avait beaucoup plus de HP mais il n'avait pas de bouclier divin tu lui mettais des buffs dans sa tête et les buffs avec furie des vents ça a vite fait d'arrêter une game oui non là dessus je suis assez d'accord avec toi peut-être que comme ça même elle est jouable peut-être que si la carte de talent s'en va quand la carte c'est plus jouable mais sinon c'est jouable je pense le problème est-ce que c'est pas que la carte de talent du coup elle s'en va en avril ah bah peut-être mais après il y aura peut-être une nouvelle capte de talent dans l'année du chips dans l'année de la chips alors tempête divine ça coûte 5 un fiche 3 points de dégâts un adversaire aléatoire recommence pour chacun de vos serviteurs avec bouclier divin le voleur il a pas une carte comme ça sauf que c'est pirate à la place de bouclier divin ouais d'accord je te pourrais être sûr mais oui on est d'accord c'est la même carte c'est pas bien en voleur c'est normal c'est une carte paladin non mais la version pirate est pas bien est-ce que la version bouclier divin est mieux bah il faut dire qu'actuellement les pirates sont très mauvais ouais les bouclier divin sont mieux bouclier divin c'est une bonne mécanique maintenant moi je pose une question simple volvie toi qui es spécialiste du paladin est bouclier depuis des années j'avoue est-ce que donc ça inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire pour 5 on est d'accord que tu joues pas cette carte pour mettre 3 non soyons honnêtes avec nous même est-ce que tu joues cette carte pour mettre 6 non parce que moi pour moi il y a courreau vengeur si t'es là pour mettre 6 tu joues courreau vengeur en fait donc on est sur du 9 minimum même pour 9 ça commence c'est pas tellement fou que ça vu que ça peut partir dans la tête si t'arrives pas à avoir 12 régulièrement moi je suis d'accord de dire que c'est un petit peu fou quand même pour 9 après ça peut être un finish tu vois il y a peut-être un il y a une époque il y a une époque ça aurait été vachement cool tu sais t'avais le c'était pas Neueutron ou je sais pas quoi le truc qui mettait bouclier divin à tout le monde qui mettait bouclier divin à tout le monde non en fait tu sais qui mettait des enfin mais quasiment qui choisissait parmi Fury des vents Thone t'es bouclier divin oui et qu'en mettait 2 je me rappelle plus c'était une légendaire elle était cool oui c'était une 3-2 pour 4 qui mettait des bonus au hasard voilà bah là peut-être t'as combo tu vois parce que t'as des chances de te retrouver avec un fin de tour où t'as 5-6 boucliers divins et ça curve en plus et euh brah mais ouais dans le méta actuel voilà faudra voir ce que nous amène l'année du chips bah moi pour moi le problème que j'ai actuellement c'est que paladin actuellement si tu lui laisses 2 boucliers divins il va t'éclater ouais et c'est pas de cette carte que je vais avoir peur en fait si je laisse des boucliers divins je vais avoir peur de baigner les rois je vais avoir peur de destrier le problème en fait c'est que quand t'as plein de boucliers divins sur le terrain t'es déjà tellement bien que franchement à quoi ça sert d'avoir tempête divine après c'est dommage que le chevalier de verre s'en aille parce que le chevalier de verre du coup c'était une excellente mécanique avec ce genre de choses ouais et c'est peut-être un petit peu dommage du coup est-ce qu'on ferait pas un petit hashtag libéré moré moré chevalier de verre évidemment et voilà on essaie de le garder dans le standard on essaie je sais pas peut-être t'envoyer de la confiture à ses parents faire un truc faire un geste bon est-ce que tu es prêt à avoir la pire carte de l'extension ouais le gardien du temple du temple pour 6 c'est 5-5 crise guerre défense tous vos cristaux de mana place un nombre équivalent de secrets de paladin aléatoire sur le champ de bataille je suis pas du tout d'accord que c'est la pire carte de paladin de l'extension enfin la pire carte de l'extension genre juste dans celle qu'on a review je t'en trouve 2 qui sont pires genre pour moi le garde de stratole mais le paladin maudit c'est moins bien que ça déjà oui c'est vrai non mais en vrai pour 6 c'est une 5-5 bah c'est la stat tour 6 à effet oui sauf que là c'est pour 6 c'est une 5-5 sans effet ouais pour 7 elle met un truc ouais du coup en fait c'est un espèce de c'est un espèce de chevalier sauf que tu choisis pas les secrets que ça te prend tout ton mana du tour quand tu la joues du coup tu fais rien d'autre ça vide pas le deck voilà et que tu peux en mettre maximum 4 alors que des fois tu faisais 5 tu faisais l'arbre de noël avec le avec le truc et t'enlevais les secrets et pour faire ça ça va te coûter 10 bah le problème c'est qu'avec les secrets du paladin ça vaut pas le coup non je suis pas d'accord après ça ça t'as pas besoin de jouer de secrets dans ton deck c'est l'avantage mais je suis quand même d'accord pour dire que c'est une sacrément mauvaise carte ouais c'est non j'ai abusé on a vu sacrément moins bien mais non il manque un truc à cette carte genre un bon effet ou des bonnes stats ouais vainqueur écarlate c'est une 5-5 pour 6 on est dans le thème votre pouvoir héroïque invoque des croisés écarlate 3-1 avec bouclier divin au lieu des recrues de l'amas d'argent ah bah ça ça a un peu de gueule voilà moi là ça je comprends paladin ça je comprends le style paladin qui est bon bah si tu ne clires pas je vais te punir parce que des 3-1 bouclier divin ça a sacrément de la gueule tu fais ça t'es 8 une 5-5 une 3-1 bouclier divin t'es content ouais et si ça reste derrière ça va casser des fesses ouais et on peut aussi parler du paladin père tu te fais T7 c'est une bonne carte c'est une excellente carte en paladin père ouais bah oui 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 j'ai l'impression que c'est oufissime en paladin père en paladin père ça a l'air solide ça a l'air solide aussi c'est dommage ça aurait été encore plus oufissime en paladin père mais ouais mais ils ont bien fait je suis blisourde ils ont réfléchi ils se sont dit ouais le coup du T8 t'as une 5-5 et 2-3-1 bouclier divin ça semble un peu sale ouais je les comprends euh je les comprends après ce qui est marrant c'est qu'il y a marqué votre pouvoir héroïque invoque D croisé des carrelates donc peut-être que en fait c'est genre un hommage à paladin père ou alors c'est peut-être que c'est un invoque 2 on le sait pas ah c'est vrai que cette carte est très très mal wardée vraiment au niveau de de la manière dont ils écrivent les cartes chez blisourde alors du coup je pose une question c'est une question à la con c'est pour le délire mais j'ai vraiment besoin de savoir imaginons c'est un invoque 2 parce que c'est il y a marqué D est-ce que du coup un paladin père pour 7 c'est mieux que Dr Boom ah oui parce que c'est une 5-5 et 2-3-1 boucle et dit 1 pour 7 ah oui c'est seulement mieux que Dr Boom est-ce que du coup on avait peut-être jusqu'à cette carte là si on enlève cette carte là les 7 d'avant je compte pas la quête comme de cartes on avait peut-être les 7 pires ensemble genre le pack pire de cette carte est-ce que juste ça ça peut faire passer Paladin comme la meilleure classe de cette extension ah il y a des chances il y a des chances mais après attends parce qu'il y a l'autre carte l'écu royal de Lordaeron et alors l'écu royal de Lordaeron ça coûte 2 ça réinitialise ton pouvoir et ça dit tes recrues ont provocation pendant cette game ah ça ouf t'es ouf tu payes 2 tes recrues elles ont taunt ouais je trouve pas ça ouf il y a énormément de decks dans lesquels les recrues ont taunt de base c'est très bien dans des decks contrôle ou des trucs comme ça mais sinon il y a beaucoup de decks dans lesquels les recrues elles ont de base en fait taunt c'est Paladin les gens clearent contre Paladin ouais mais contre un agro dans un métal où il y a moins de gros buff il n'y a plus le 2-6 il n'y a plus ça ça peut faire un truc quand je donne un argument et que la phrase de Volvi commence par ouais ouais ça veut dire que c'est une carte qui aime bien et que ça le fait chier que je la descende un petit peu t'es pas fun bon commandant Ecarlate Moguel 5-5 pour 7 légendaire et il a Egypte Divine les deux premières fois que ses serviteurs subissent des dégâts les ignore du coup c'est genre double bouclier divin ouais c'est un bouclier divin divin ouais du coup c'est une 5-5 c'est une 5-7 pour 7 prend ta vilpine ouais mais les vilpines elles sautent en avril bah c'est vrai je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit assez non moi j'ai l'impression qu'il y a des plantés morts qui font mieux le taf ouais c'est très cher quand même je suis d'accord que c'est très cher comme carte parce qu'en fait c'est une 5-5 donc c'est des stats de T5 et on a mis un point de mana par bouclier divin bon le bouclier divin ça veut un mana ouais on soit ok tu vois mais c'est légendaire quoi ça manque un petit peu de de boum-tik-waou boum-tik-waou ou boum-tik-waou boum-tik-waou bon passons aux prêtres la quête du prêtre apaiser les esprits lancer 8 sorts de soins ça récompense l'anathème cri de guerre votre pouvoir héroïque devient invoque une copie de 2 d'un serviteur allié ça a 3 et un 5 alors la quête qui te donne une arme qui te change ton pouvoir héroïque ok d'accord je l'ai et du coup ça fait une copie de 2 d'un serviteur c'est pas c'est pas c'est pas un mauvais pouvoir héroïque quand tu sais qu'il y a des genre il y a 2-3 decks ça a l'air con mais genre prêtre clonage pour 2 invoque un velen de 2 pour 2 invoque un maligosse de 2 invoque un walish de 2 invoque une statue d'obsidienne de 2 non c'est correct invoque un ziliax de 2 après il faut il faut lancer 8 sorts de soins ah oui en même temps je trouve que ça va bien dans le deck parce que du coup t'es sur un deck qui veut faire du combo qui veut survivre du coup je trouve que ça va bien peut-être que 8 sorts de soins ça va être très très dur 8 ça fait beaucoup quand même parce que si tu veux en jouer 8 et que tu veux avoir ça assez vite il faut que t'en joues combien au moins au moins 15 ouais après si tu joues un deck combo est-ce que du coup il n'y a pas un deck combo genre vraiment où c'est fou le combo et à la fin t'arrives et tu dédoubles et puis t'es ultra content ouais si tu peux dédoubler tes soins effectivement mais il y a un sort il y a un sort de soins qui s'attache après non mais genre un deck qui est vraiment là pour vider le deck genre où tu utilises tes soins aussi pour vider le deck avec la la clérique et les choses comme ça ouais peut-être mais il faut quand même en jouer beaucoup ouais c'est bizarre ouais c'est très très difficile de juger ouais c'est un truc à tester ça purificatrice d'argent c'est une 1.5 pour 3 crit de guerre retire les râles d'agonie d'un serviteur j'ai une question très très bizarre dis moi pourquoi je jouerais pas chouette bah parce que potentiellement t'as un silence qui coûte rien aussi en paladin si t'as envie d'une 1.5 t'en as un pour 0 ouais après t'as un silence qui coûte 0 voilà mais tu peux avoir une 1.5 et pas pouvoir mettre le silence sur autre chose si tu veux pour 3 manades plus au cas où au cas où c'est ouais vraiment quand j'ai parlé de l'autre carte comme la pire carte de l'extorsion j'ai été médisant j'ai été très médisant parce que wouah 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 peste des ventes alors pour 3 inflige 3 points de dégâts gagne vol de vie si vous avez un serviteur avec râle d'agonie d'accord donc pour 3 tu mets 3 et ça soigne si t'as un râle d'agonie c'est cher pour que la carte soit bien il faudrait pas qu'elle ait vol de vie de base parce qu'au final c'est la métisse du démoniste sauf que t'as pas le droit de l'améliorer du coup je comprends qu'elle coûte un mana de moins puisque j'ai pas le droit de l'améliorer wouah puis le démoniste il avait un truc pour 2 tu mets 3 vols de vie pour 2 tu mets 3 vols de vie bon que sur les créas mais quoi ? non il a eu pour 2 tu mets 3 et pour 2 tu mets 2 vols de vie ah oui c'était 2 vols de vie c'est vrai c'est pas mais c'était que un serviteur là tu peux la mettre où tu veux tu peux la mettre où tu veux tu peux la mettre dans la tête c'est pas malgré tout je pense que c'est pas assez bien pour 2 grâce comme ma mère rend 2 PV à votre héros pour chaque serviteur adverse ouais ça peut 30-14 pour 2 c'est génial après tu te fais défoncer la gueule mais mais ça a rendu 14 ouais ouais non si c'est ce genre de soin qu'il faut mettre pour jouer à apaiser les esprits on va pas jouer à apaiser les esprits bah du coup j'ai une question si t'en as 7 est-ce que ça proc 7 fois genre c'est une fois une fois une fois une fois parce que sinon non je vais pas jouer ça ouais soigne mojo c'est une 2-5 pour 4 et réinitialise votre pouvoir héroïque chaque fois qu'il soigne complètement sa cible ouais ça je peux comprendre en soi ouais mais c'est une 2-5 pour 4 ouais 2-5 pour 4 c'est ok ça aurait été une 3-5 on aurait dit ça y est on peut avoir une carte jouable 2-5 ça y est on peut avoir une carte jouable ouais non c'est pas assez fort ça c'est un jouable parce que c'est super tu vas pouvoir payer 4 de soin et pas jouer de carte grâce à ton pouvoir héroïque et seulement si et seulement si ton pouvoir héroïque et si ton pouvoir héroïque il soigne entièrement c'est c'est non c'est en soit tu sais la vieille carte du grand tournoi la maiden du lac ou je sais pas quoi ah la ah la 2-6 avec ton pouvoir c'est mieux il y en avait une je sais plus il y en a une qui faisait que tu pouvais jouer 2 fois ton pouvoir par tour mais c'était pas celle-là c'était une autre enfin c'était mieux que ça prière de soin ça coûte 3 donne plus 2 plus 2 ralagonie rend 2 pv votre héros à un serviteur ça pareil le rang 2 pv ça coûte 0,3 de mana parce que franchement rang 2 pv ça vaut rien ça s'appelle le pouvoir héroïque et en plus c'est à ton héros et en ralagonie c'est un silence donc en fait ça vaut quasiment pas de mana et du coup tu te retrouves avec un plus 2 plus 2 pour 3 j'ai pas envie de jouer un plus 2 plus 2 pour 3 surtout qu'il y en a déjà plein en fait genre Elixir est juste mieux que cette carte oui 100% parce qu'en fait c'est bête mais genre Elixir c'est une carte qui dit pour 3 plus 2 plus 2 et un effet aléatoire et dans les 4 effets il y a invoque une copie 1-1 ralagonie la carte revient dans votre main vol de vie bouclier divin et ben vol de vie c'est le moins bon des 4 et il est mieux que ça oui c'est à dire que il n'y a absolument aucune raison de ne pas jouer Elixir par rapport à ça puisque le moins bon effet est mieux que ça et Elixir c'est souvent une carte qu'on joue parce qu'on l'a eu sur l'Ira donc Exorciste de Lumesh ça coûte 6 c'est 2-6 cri de guerre choisissez un serviteur découvre un sort de prêtre puis le lance sur la cible j'ai un gros problème avec cette carte c'est que pour moi le seul intérêt de cette carte et ce qui justifie ces stats absolument illobles les stats quoi j'ai une rétine qui m'a dit qu'elle partait au Bahamas quand elle a vu ses stats la seule chose qui justifie pour moi ses stats c'est le fait que de temps en temps tu vas faire contrôle mental sur une créature adverse parce que sinon tu peux pas avoir cri psychique vu que c'est pas un cible moi au Wardik je comprends que tu peux avoir que des sorts de cibles j'imagine oui donc tu peux pas avoir cri psychique tu peux pas avoir hystérie tu peux pas avoir le sort à 8 qui te découvre un serviteur tu peux à la limite avoir le plus 5 moins 5 c'est à dire la flamme sacrée mais en gros tous les sorts qui coûtent cher et donc qui te donnent envie de jouer une 2-6 pour 6 ça m'a fait mal de le dire ben ils sont pas là ouais et c'est surtout le problème c'est que quand tu vas viser un serviteur adverse et que tu vas avoir et que tu vas avoir n'importe quoi d'autre que contrôle mental plus de plus de plus de PV tu pioches et plus de plus de Rande Agony rendent au PV à votre héros tu vas pas avoir l'air con et inversement ça peut te le faire aussi quand tu vises un de tes propres gars où en fait ça va te mettre tes trucs pour le tuer ça aurait été bien si tu choisissais le sort et que derrière tu choisissais la cible ouais ça aurait été mieux d'avoir de découvrir un sort puis choisir une cible sur la table ouais par contre c'est intéressant parce que ça montre que Blizzard ils ont fait des cartes où il y a deux triggers où tu peux prendre des choix parce que d'habitude ça Blizzard ils font pas chez Blizzard la bonne nouvelle de cette carte c'est qu'il y a eu un vrai investissement dans le code du jeu ah ouais les mecs se sont sortis les doigts ils ont enfin fait des cartes où ils utilisent pas le code qui a été fait il y a 5 ans et ils en ont créé du nouveau non ça pour le coup ouais on met un gros big up pour ça mais c'est vrai que sinon ouais non Banshee Hurleuse voilà Banshee Hurleuse ça coûte 5 c'est une 3-4 mort vivant les revoilà Echo Evanescence donc encore une fois c'est une carte dans laquelle tu chantes Bring Me To Life parce que alors pour le coup c'est mort vivant donc je comprends Raldagonie copie une carte du deck de votre adversaire et la place dans votre main waouh c'est 3-4 pour 5 et son alors toujours je ne sais pas ce que fait Evanescence est-ce que c'est marqué quelque part dans la voilà peut-être que c'était marqué là et que juste je vais lire les commentaires juste on l'a pas Evanescence ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque mais d'accord donc en fait il a juste mis un mot clé sur un truc qui existe déjà d'accord ok donc oui c'était le cas dans l'extension d'avant présentée donc c'est complètement notre faute si on n'est pas au courant mais c'est aussi qu'on avait très très envie de faire la blague sur le groupe de reggae le groupe de reggae bring me to life chante le sheriff aïe aïe en vrai il n'y a que un groupe de reggae pour se mettre à chanter totalement à l'improviste quand tu joues à un jeu de cartes c'est pas faux ouais du coup ça peut pas être ciblé ça reste une 3-4 puis tu peux en faire 2 l'oral d'agonie non en fait le truc c'est que pour moi ce ral d'agonie là c'est un ral d'agonie que tu veux le plus tôt possible dans le match pour pouvoir t'adapter à ce que t'as eu ah ouais et du coup l'évanessence ça marche contre en fait déjà le problème c'est que cette carte est totalement injouable contre n'importe quel décadro soyons bien clairs et ensuite contre les autres deck bah si tu la joues pour le ral d'agonie joue les petites cartes en fait qui font ça et puis l'écho ouais écho il faut qu'on ait envie de la jouer en une fois c'est le seul écho du jeu qui a fait un petit truc c'est la 2-4 en guerrier kept parce que guerrier il veut absolument jouer des taunts donc il y a un vrai intérêt mais là c'est à la limite elle aurait coûté pas cher on aurait dit ouais bah on la joue pour l'autre quête du prêtre pas celle qui a été présentée mais celle qui existe déjà dans le jeu mais là ça coûte 5 genre il n'y a absolument aucun intérêt à jouer cette carte en tant que synergie ouais et du coup maintenant qu'on sait ce que veut dire évanescence bah je préférais la version dans laquelle on chante j'avoue pénitence pour 4 écho donc tu peux jouer deux fois inflige 4 points dégâts à un adversaire ou rend 8 pv à un personnage allié ouah putain c'est de la merde pardon excusez moi ouah putain c'est de la merde non pas encore une fois deuxième fois pardon je vais me reprendre ok oh ouais putain oh non mais non mais non mais euh qu'est-ce qu'il s'est passé mais il manque des mais il manque des chiffres là oui il y en a trop c'est fait enfin les chiffres ils sont trop petits là sur cette carte pour 4 inflige 4 ou rend 8 mais c'est c'est une cata et comme ça coûte 4 et son écho en fait ça veut dire juste pour 8 tu peux te soigner de 16 t'as passé ton tour tu t'es soigné de 16 GG ouais tu t'es soigné de 18 c'est ah pour pour 8 tu peux tuer tu peux tuer un un géant c'est eh c'est pas mal c'est pas je crois que le prêtre il a des trucs qui alors c'est c'est versatile mais il manque des points c'est versatile oh la 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 cette insulte à la carte versatile waouh t'as rien à dire sur pénitence non mais 4 qui met 4 en fait pour moi la carte aurait dû coûter 3 à 3 franchement ça avait de la gueule 3 c'était une très très bonne carte je pense à 3 ça avait de la gueule rien que parce que tu peux faire un 3ème écho c'est un peu en fait pour moi c'est un peu ça le problème ça tombe dans ce genre de carte où tu ne peux pas l'équilibrer en fait je pense que à 3 c'est très fort et à 4 c'est très nul et malheureusement y'a rien entre les deux oui parce que en fait le fait de pouvoir la jouer une 3ème fois c'est c'est tellement énorme parce que le fait de en fin de game pouvoir te soigner de 24 bon bon t'y as passé ton tour mais ok ok je prends tu vois mais peut-être que t'aurais pu la faire à 3 et baisser un petit peu la stat de soin parce que franchement les 4 points de dégâts c'est pas t'aurais pu faire 3 et 3 et 6 après c'est 1 adversaire ah c'est 1 adversaire non non en plus on en parle je comprends l'équilibrage non 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 je vais je vais voter pour cette carte en disant qu'elle sera probablement jamais jouée mais que en fait moi pour moi si tu voulais l'équilibrer tu la mettais à 3 mais tu l'imitais à une créature et pas 1 adversaire ouais peut-être quelque chose comme ça j'aimais bien comme ça ouais comme ça j'aimais bien bon grande réquisitrice blanche tête 5 4 pour 6 cri de guerre ajoute un serviteur légendaire allié aléatoire mort pendant cette partie dans votre main bah ça c'est cool ça c'est une bonne légendaire de prêtre moi j'aime pas du tout ah bon ouais bah ça peut te faire un rez sur un combo x ou y ouais j'en ai en fait des rez j'en ai tout le tour du ventre des rez en prêtre en ce moment oui effectivement maintenant il y a des il y a des meilleurs rez mais bon la seule synergie réelle que je vois avec cette carte c'est prêtre quête parce que tu ramènes Amara et c'est ta seule légendaire oh c'est cool ça oui mais c'est la seule chose que je vois aussi que tu manges j'aime bien après tu peux avoir le combo le combo tu fais une copie de de blanche tête de blanche tête oui de elle donc oui merci j'ai bien compris mais pourquoi mais parce que comme ça en fait si tu fais une copie d'elle tu vois tu fais une tu fais une copie par un effet x ou y et après quand tu fais quand tu fais blanche tête tu récupères blanche tête et quand tu fais qui du coup tu récupères blanche tête etc tu la joues comme seule légendaire en fait dans ton deck et un moyen de créer un cycle infini de blanche tête qui tombe sur le terrain un cycle infini de blanche tête qui tombe sur le terrain alors déjà c'est dans la main c'est pas sur le terrain donc faut payer 6 à chaque fois oui oui mais c'est pour ça qu'elles tombent sur le terrain elles arrivent d'être vite à main ouais je peux dire que ça m'a l'air extrêmement compliqué ou pas ? ça a l'air compliqué mais je donne des idées tu peux pas donner des cookies plutôt ? bon allez voleur la dernière classe et la quête le manoir de Ravenholt il faut déclencher 8 combos et on récupère la 8 8 pour 5 alors là pour une fois c'est original Creed Guerre retire le prérequis combo des cartes de votre deck c'est bien parce que la première quête voleur on avait pas compris on s'était planté on n'était pas dedans la deuxième quête voleur au moins moi ce que j'apprécie c'est qu'on comprend alors est-ce que ça veut dire que depuis la dernière fois on a progressé ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont compris qu'on était des débiles je ne sais pas je vais choisir de pas mal le prendre mais je comprends la carte et je suis vraiment heureux bah en fait je trouve que la récompense est ultra forte mais 8 combos c'est tellement énorme ouais c'est tellement énorme 8 combos quoi ah bah il va falloir nous donner des petites cartes de combo on n'a pas encore review mais j'imagine qu'il va y avoir du combo de partout non ? ouais peut-être un truc combo éco pour faire plein de combos je ne sais pas ah ouais oh tu la vois la carte éco pour un inflige 1 une créature combo inflige 1 de plus ah ouais oh là là oh j'en rêve le mardi parce que le mercredi je rêve déjà d'autres trucs en fait rupture ça coûte 3 inflige 4 points de dégâts à un serviteur empêche l'activation de saura de l'agonie s'il est détruit ok dans un meta avec beaucoup de trucs c'est ok c'est bien staté ça fait les dégâts qu'il faut faire inflige 4 s'il y a des bons râles d'agonie sur cette curve là peut-être que tu joues ça à la place des silences ça c'est correct c'est très très bien j'ai compris bim j'ai compris c'est la première fois que je crois que sur voleur on va tout piger agent de trépas d'Ogrim 3-3 pour 3 si vous n'avez pas d'armes trépas d'Ogrim trépas d'Ogrim comme tu l'as dit agent de trépas d'Ogrim bonjour alors bienvenue dans la ville de trépas d'Ogrim une petite bourgade historique pour sa culture et ses gaufres à la viande si vous n'avez pas d'armes équipées au début de votre tour vous équipe d'une dag rouillée 1-1 c'est pas un combo c'est dommage c'est pas un combo c'est pas mais c'est pas mauvais en soi c'est pas mauvais t'as pas besoin d'Hero Power t'as pas besoin d'Hero Power ouais ça peut pas être se retomber contre toi mais ça reste une 3-3 pour 3 c'est pas méga fou c'est vrai qu'heureusement qu'il y a marqué si vous n'avez pas d'armes ouais sinon ça serait nul mais non ça peut avoir sa place pourquoi pas c'est ok et en arène c'est une très bonne carte ouais en arène c'est fou Roderamani c'est une 3-3 pour 3 éco-camouflage ouais peut-être qu'on la joue en voleur impaire ça a l'air fond mais peut-être qu'on la joue en voleur impaire ouais c'est correct c'est simple facile ça coûte 3 c'est 3-3 bling 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 frappe fantomatique pour 2 votre héros devient insensible pendant ce tour combo confère plus 2 d'attaque à votre héros pendant ce tour ouais c'est pas nul comme carte mais je vois pas comment tu la joues je vois pas à quel moment tu joues ça dans l'horstone parce qu'en fait ça protège tes PV ça permet de te taper avec ton arme dans une grosse craie ouais mais le voleur il a pas souvent des armes pour je comprendrais vachement cette carte en guerrier à part la truc de combo mais en voleur j'avoue que même en chasseur il a des plus grosses armes pour aller craquer des têtes ouais c'est vrai t'es un peu un peu bizarre shuriken du fléau pour 3 t'infliges 2 tu pioches une carte avec rage d'agonie bah ouais bah c'est bien ça c'est bien dans un crâle d'agonie c'est vrai que tu peux le mettre tête c'est une pioche tu peux le mettre tête c'est une pioche tu peux le mettre tête on joue éventail de couteau on joue probablement ça et puis en plus vu que c'est techniquement un tuteur ça peut là pour l'instant il n'y a pas de quoi mais tu peux avoir un truc de combo si il y a de quoi voleur maligos ouais bah la 3-3 qui invoque maligos c'est un râle d'agonie t'es sûr de là ah oui pas faux bah ouais tu vois donc c'est très correct comme carte non c'est une excellente carte sinon on a review du coup les 2 tiers des cartes voleurs où sont les combos bah voilà le pierre rouge peint pour 4 combo ajoute une pièce dans votre main et c'est une 3-3 ça j'aime bien parce que en fait ça a l'air bête mais en fait alors moi j'en aurais fait une 3-4 par pur respect mais en fait le truc c'est qu'il faut le voir comme un T3 c'est à dire tu le pièces T3 et en échange il te rend la pièce que t'as investie c'est ça mais pièce c'est pour avoir une 3-3 au T3 je suis pas sûr que ça soit ouf bah du coup en fait le truc c'est que t'as toujours ta pièce mais c'est juste le genre de carte que tu joues pour avoir ta quête qui se fait vite mais ouais non franchement ça aurait été 3-4 pourquoi pas tu vois mais là 3-3 c'est même pas des stats corrects de T3 quoi alors le truc c'est qu'il te refile une pièce des fois si tu le combos mais t'imagines tu peux pas combo t'es obligé de le poser à nu ta vie elle est tellement dure c'est vrai que là on comprend vraiment que les mecs ils ont fait un petit séminaire sur le power creep parce qu'à une époque on avait une 5-4 qui donnait la pièce pour 4 ouais c'était Raldaboni à la place de combo ouais c'était bien du coup c'est vrai apparemment leur petit voyage en séminaire là tout ça leur a fait du bien ils se sont dit on va faire des cartes plus équilibrées maintenant peut-être qu'ils sont allés trop dans l'autre extrême ouais mais on sent qu'il y a un retour le team building en canoë il a un peu trop un peu trop fait il a trop bien fonctionné c'est non ça aurait été cool si ça avait été genre c'est une 3-3 crit de guerre donne une pièce combo vous en donne 2 oh bah oui ma belle vie hein mais ça ça aurait été ouf parce que du coup pour 3 tu la joues et tes 3 tu la joues et tu récupères 2 pièces du coup ça veut dire que t'as posé une 3-3 pour 2 techniquement en value et ça c'est correct ah bah oui c'est plus que correct mais créance du sang pour 3 pour chaque adversaire qui meurt pendant ce tour ajoute une carte de classe aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire ouais d'accord c'est nul parce que c'est les cartes aléatoires donc ça vaut pas une pioche si tu veux que ce soit correct il faut que tu tues au moins 3 créatures et c'est pour chaque adversaire en plus c'est même pas pour chaque créature qui meurt c'est pour chaque créature adverse qui meurt ou apparemment tu pioches aussi quand tu tues le héros parce que ça marche du coup à un moment il faut que tu tues 3-4 créatures ça fait beaucoup ça aurait été très classe en d'autres en d'autres classes hein c'est de ces classes qui ont des zones tu vois genre par exemple en démoniste tu vois tu setup un tu setup un defile tu créances de sang tu récupères plein de cartes t'es content mais là moi c'est surtout en fait alors j'y crois pas que je vais dire ça mais espionnage académique c'est mieux non oui capitaine des fleuards il y a des trucs qui terminent les débats pour 5 c'est une 5-5 pirate à la fin de votre tour ajoute un pirate aléatoire dans votre main ok 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 ça c'est bien ça au moins je comprends ce que c'est censé faire t'as des bonnes stats ça 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 le tag pirate ça te rajoute des pirates bah j'ai compris du coup franchement elle est vendue ouais je suis bien d'accord alors je suis bien bien fou de jouer ça well done baroff alors à savoir que c'est l'illustration de well done baroff dans woot ccg et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il va être moins fort alors pour 6 c'est une 4-4 combo ajoute alexi baroff 4-4 à votre main ok donc pour 6 une 4-4 ça te rajoute une 4-4 et alexi baroff c'est une 4-4 pour 6 combo ajoute well done baroff à votre main donc en théorie tant que tu fais des combos tu peux faire infini donc on a notre réponse à la quête oui et comme il faut en jouer 8 on fait notre quête à peu près tour 14 ouais c'est pas mal c'est pas mal mais bon ça reste des 4-4 quoi et à chaque fois faut comboter et c'est effectivement moins fort que le well done baroff de WOTCG oui parce que le well done baroff de WOTCG je fais la petite aparté parce que c'était la dernière carte c'était une 5-5 pour 5 et à chaque fin des tours vous mettiez 3 3-1-1 avec protector alors protector c'était l'équivalent de taunt 3-1-1 taunt sur le terrain du coup voilà c'était une 5-5 qui à chaque fin des tours se mettait 3 taunt pour la protéger et ces taunt voilà c'était des 1-1 qui pouvaient attaquer le tour d'après quoi oui c'était vraiment très très fort well done baroff bon si on est moins on est moins sur de la folie le problème pour moi c'est que déjà je trouve ça moins fort que la strider 4-4 qui met 4 araignées dans ton deck de base et pour moi le problème en fait c'est que voleurs en tout cas les versions combo comme ça c'est des classes qui ont besoin de tenir et qui ensuite si ça a bien tenu et il faut bien avouer que voleurs quand le meta a décidé que tu tiendrais pas tenir c'est vraiment une purge il a besoin de finir en fait il faut une récompense de ouf du coup la strider c'est ok comme récompense c'est une 4-4 qui met plein de trucs dans ton deck et quand tu les pioches tu fais un énorme coup de tempo mais là j'ai tenu pour jouer une 4-4 pour 6 genre non imaginez vos parents quand vous étiez petit à l'école et qu'ils vous disent ouais si tu as une bonne note à ton prochain contrôle on te fait un bon dîner tu taffes tu taffes tu taffes tu récupères ta bonne note bim des brocolis bah je suis désolé mais je crois que je vais enfin non quoi c'est pas un bon exemple il faut travailler à l'école parce que travailler à l'école c'est extrêmement important sinon vous allez finir à faire des reviews sur internet ne faites pas ça le pire c'est que c'est même pas vrai parce que toi et moi on a quand même plutôt bien travaillé à l'école toi encore plus que moi tu l'entends parce que moi en fait j'ai passé plein de premières et de secondes années de plein de diplômes et j'en ai jamais fini parce que je suis un brawler mais ouais alors moi je suis parti tout droit et une fois que je l'ai fini c'est ça ça sert à rien je vais aller jouer aux jeux vidéo mais nous on a bien travaillé à l'école on a eu notre brevet notre bac l'histoire des brocolis elle est vraie ok bon et voilà qui termine notre troisième et avant dernière review on fera la dernière review sur les neutres on vous fait des bisous et on se retrouve très très vite pour la fin de la vidéo de l'équilibrage de la review de le vestige de l'Ordéron V2-0 pour les neutres qui seront donc logiquement tous des morts vivants normalement normalement allez salut les copains on vous kiffe c'est vrai ça on les kiffe Volvi mais de ouf alors qu'est-ce qu'on les kiffe oh la la ce partage de kiff qu'on fait comme ça là paf toc 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 on les kiffe on les kiffe